Moi, j'ai l'habitude de dire la vérité. Et donc, après, je ne peux pas, après, pour attraper, on n'est pas parti, c'est vrai, le programme, c'est de partir pour l'Ontario. On n'est pas parti pour la simple façon que on n'était pas prêt. Après, vous me direz, c'est la vérité, et puis c'est vous. On ne vous a pas encore vu, vous déroulez le programme, vous dire ce qu'on sera, où on va, et puis vous présenter ce document. Donc, on n'est pas prêt. Quand on n'est pas prêt, vous êtes toujours pour la faire prêt. Donc, demain, c'est le monsieur de la campagne, on va partir. Je suis tenté de répondre. C'est vraiment envie de répondre à une de ces questions. Quels sont les points essentiels autour de la guerre ? Est-ce que beaucoup de choses ont changé depuis ? Je ne sais pas, mais depuis quelques temps, il y a beaucoup de confusion. Il y a des candidats, il y a une partie des candidats nombreux. Est-ce qu'il est nécessaire de qualifier ces points pour la population ? Je me dérouge encore. Est-ce qu'il faut tout faire pour faire en sorte qu'on reste ce qui est en vue ? Non, mais le point essentiel, c'est ce que nous voulons dire. L'État doit la bonne gestion économique et financière. Parce que ça, ça entraîne, on s'en rappelle, ça a des conséquences sociales. Les conséquences sociales, c'est le chômage, etc. Donc, ça n'est pas très élevé pour la population. Les gens, tu peux bien choisir les choses, les gens comprennent-elles. Qui ne peut pas vivre sous un état de toi ? Tout le monde. Nous autres, qui sommes un vrai âgé et qui avons connu des situations très difficiles. qui sont vraiment, c'est un fou, oui, mais nous autres, qui avons dormi trois nuits ici à la Bipégie. Deux nuits à la Gendarmerie de l'aéroport, une nuit à l'Aciauté Nationale, une nuit à la Gendarmerie. Moi, je sais ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est que les guerres de joie. Voilà, je peux vous en parler. Je peux vous en parler. Et quand j'entends raconter des sautises, je me fais ceci, ça me dérive. Parce que moi, j'ai connu à ma chaire, à ma chaire, j'ai des nuits ici, des trois nuits ici, des cinq nuits, à la Gendarmerie de l'aéroport. Oui, ça existe la Gendarmerie de l'aéroport. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je suis quand même. J'ai dormi, on me le dit samedi dimanche sur un petit magazine, là-dedans. J'ai dormi à l'EPG. J'ai dormi au commissariat central. J'ai dormi. Tant que je connais. Je sais ce que c'est que l'État de droit. Et c'est pour ça qu'on se parle, que ce que nous avons connu, d'autres ne le vivent pas. Donc, pour la programmation, c'est la même chose, c'est celle que l'État de droit est la bonne gestion de la gestion économique et financière du pays. Il faut éviter le piège des ressources du pays. Il faut éviter ou dégrader le voisinement national, etc. que ce qui est idéal. Et vos régrammations n'ont pas été acceptées, on va dire ça comme ça, par le pouvoir en place. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour obtenir ces conditions-là ? Pour moi, c'est simple. Il faut que les lecteurs prennent conscience que ce sont vous qui les détournés. Ça, on le dit depuis quelques années, mais on revient toujours avec la même question. Il faut qu'ensemble, on empêche les flottes dans les bureaux de voûte. Parce qu'il y en a qui disent qu'on flotte dans les bureaux de voûte sans avoir des éléments concrets au soutien de ceux qui s'affirment. Mais nous, nous savons ce que c'est. Moi, je vous dis, aux dernières élections locales, dans quelques bureaux de voûte de ma commune, il y a eu plusieurs falsifications de résultats sur les fiches de débrouillement. Donc, on a mis un zéro devant un vin pour faire passer une île de vin à deux cents. En lui voulant 180, en lui voulant 180. C'est bon ? 180 voûte de plus. Donc, il faut être très sérieux, très vigilant dans les bureaux de voûte. Nous avons demandé l'authentification du bulletin de voûte. Oui, une raison très simple. Ça m'est fait à la faute. À la faute, au bourrage, du coup. Parce que les bulletins avec lesquels on broue les urnes ne proviennent pas des bureaux de voûte. Ça provient de l'extérieur. Mais si on tire au sort des gens qui signent en haut et au milieu du bulletin, derrière au verso, bien sûr, c'est fini. C'est fini. Ça met fin au bourration. Pourquoi le pouvoir refuse ? Parce que ça va l'empêcher de mourir les urnes. C'est pour ça qu'il faut que, dans les bureaux de voûte, les délégués, les représentants des candidats de l'opposition, surtout, soient vigilants. Qu'on ne dise pas inscrire 180 votants de 180. Oui. Donc, nous sommes conscients que nous prenons des risques. Mais, ce qui ne risque rien à rien, il faut prendre des risques. Il faut être vigilant, travailler. Au Togo, aller aux élections, j'ai dit la dernière fois à la conférence de l'Ouest, c'est un problème. Mais, ne pas y aller, c'est un plus grand problème. Qui le sait mieux que moi ? J'ai participé à des élections, j'ai porté des élections, je fais la part des choses. Et puis, je vous dis une chose. Ça fait un moment que nous avons décidé de faire, de faire ce que nous allons faire. Si quelqu'un dit, ne pas aller aux élections, c'est bien, c'est très bien pour lui. On ne l'empêche pas de le dire. Si moi, je pense qu'aller aux élections, c'est bon pour moi, j'irai tranquillement aux élections. C'est comme on vient de dire, elle est candidat unique de l'opposition. Ah bon ? Moi, je ne suis pas candidat de l'opposition. Si je le suis, comment peut-il être unique ? Combien ? Je ressemble à un candidat d'unir ? Donc, ce sont des choses qui ne nous préoccupent pas beaucoup. Nous ferons ce que nous voulons pour dire. Évidemment, nous ne ferons pas des choses contre les aspirations des populations douloureuses. Évidemment, nous collons aux aspirations des populations douloureuses. Mais que quelqu'un fasse des discours pour dire, aller aux élections, c'est ceci, ne pas y aller, c'est ceci. Qu'a décider le congrès de l'AMC ? C'est le plus important. Combien de divisions ? Combien de divisions ? Combien de divisions ? Ça, c'est comme ça que réfléchissait Staline. Il disait, le Vatican, combien de divisions ? Vous savez, les divisions armées. Ça veut dire, quelle est la force du Vatican pour influer sur une vision de l'Union soviétique ? Eh bien, vous voulez dire, la Cour de justice de la CEDMAO, combien de divisions ? Pour dire aux deux mots, les résultats des élections organisées sous l'égide. Pour proclamer par un co-constitutionnel illégal, pour organiser sous l'égide une co-constitutionnelle illégale, ces résultats sont nuls. Moi, je veux démontrer quelque chose, je veux démontrer le droit, la violation de la loi. Je gagne, on dit que la Cour constitutionnelle est illégale, je suis d'accord pour qu'on retrait les élections. Si je gagne, je gagnerai, non ? Oui, bon, pourquoi est-ce que je gagne, je gagnerai ? Mais, l'influence d'une telle décision de la Cour de justice de la CEDMAO, au-delà de l'aspect politique, au-delà de l'aspect judiciaire, c'est ça, une influence politique considérable ? Nous avons dit, ceci n'est pas légal, la Cour constitutionnelle du Togo a porté en touche, nous revenons, nous sommes persévérants, nous sommes persévérants. Au Togo, on ne peut pas faire la politique sans être persévérants, et nous sommes fiers d'être persévérants. Quoi que les gens disent, ils vont à l'élection, ils vont voir, voir, voir. Donc, l'aspect judiciaire aussi, l'aspect politique est plus important même que l'aspect judiciaire. Et nous aurons démontré la nature de la Cour constitutionnelle du Togo. A quoi va descendre le Togo ? Très simple. On dévoue, on dévoue. Nous sommes sur la route. Vous m'irez le programme, vous verrez que l'on va se casser. Donc, nous sommes sur la route. La première journée de campagne, ça sera divisuelle. Divisuelle. Nous sommes sur la route. On s'arrêtera, de temps en temps, pour s'allumer, pour vous qu'il n'y ait pas d'organisation, pour vous créer des problèmes. Bien, la suite. Vous pensez que vous me prouvez que le Togo n'est pas un état de loi ? Je vous remercie de ça. Je vais tirer mon chapeau. Mais vous savez très bien que le Togo n'est pas un état de loi. Sinon, on ne le dirait pas. Fabre, c'est très bien que la Cour de justice, la Cour, c'est sur la loi. Mais, est-ce que j'ai dit que je compte sur les institutions pour reclamer les choses ? Il faut les contraindre. Il faut les contraindre. Et c'est pour ça que, dès le début, ici, je dis que cet ensemble, cet ensemble, ne voyez pas dans les candidats des généraux, non, c'est ensemble, c'est en conjuguant les efforts entre les candidats de l'opposition et les populations que nous allons ramener le pouvoir à la raison en cas de tentative de faute. Je crois que les réseaux sociaux n'ont pas fait beaucoup de bien. Je le pense avec moi. Ça apporte beaucoup de choses. La rapidité de la diffusion de l'information. Mais, l'invasion du mensonge, des inventions, il suffit de penser qu'on peut devenir leader politique par des audios, par des inventions, c'est non. Devenir leader politique, ça se fait par le travail, pas par le mensonge, pas par des inventions. Et ça, c'est le fond de ma pensée. Il faut travailler en politique. Il faut travailler. Il ne faut pas s'amuser à inventer, à dénigrer. Et le combat politique dans notre pays, depuis quelques temps, c'est beaucoup de mensonge, sans... On pense qu'on peut mentir sans frère. C'est faux. On ne peut pas inventer sans frère. Tout, dans la vie, c'est le travail. Et j'ai bien peur que la diffusion ultra-rapide de l'information n'ait pas fait beaucoup de bien. Ça aurait pu, ça doit faire beaucoup de bien. Parce que c'est un progrès de l'humanité. Il y a 10 ans, vous savez, en 98, le téléphone portable venait à peine d'arriver au cours, en 98. Et nous avons commencé la campagne avec nos portables. Voilà, quel plaisir. Mais si on... Si en 98, il y a 20 ans, il y a 22 ans, on se disait, tous les progrès qu'on a enregistrés avec le téléphone portable. Donc, c'est très important, tout ce progrès. Mais pensez qu'on peut devenir un homme politique par le téléphone portable, par Android, par WhatsApp. Sinon, ça serait trop beau. Ça serait trop beau, c'est le travail, c'est le travail, pas le mensonge. Et moi, je dis, vous devez aider, vous, journaliste, analystes politiques, vous devez aider à décortiquer. Vous devez aider à voir les choses. Faire des analyses. Ça dit, ça, c'est pas vrai, ce serait pas possible. Donc, euh... Oui, merci. 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 Merci.